Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino de nélé. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, hier j'ai donné mon point de vue sur la question de la MONISCO. Aujourd'hui, je voudrais aussi continuer dans la même logique, mais après on va parler d'autres choses. Vous le savez, quand on parle de la MONISCO ou de Nations Unies ou de ses rapports, certaines personnes estiment que nous sommes contre. Non, moi je ne peux pas être contre cette histoire. Seulement, je me dis que la lecture de la politique internationale ne nous est pas favorable. Elle ne nous est pas favorable, non pas parce que celui qui gouverne est faible, non. Elle ne nous est pas favorable par rapport à ce que nous représentons dans le chiquier international. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que le reveil du Rwanda ne menace pas le monde, ne menace pas les groupes, les grands groupes internationaux, ne menace pas les multinationales, ne perdez pas ça de vue. L'Ouganda peut se développer, ça ne menace pas vraiment les grandes puissances des multinationales. La RDC est une vraie menace pour la communauté internationale. Tenez, qu'est-ce que je dis ? Pas pour la communauté internationale, mais plutôt pour les multinationales. Vous savez, ce que la Chine a réalisé en Chine, c'est que Dubaï a réalisé dans le Moyen-Orient, si vous voulez, ce que les autres ont pu réaliser chez eux. Les multinationales, on va le dire, n'ont jamais été d'accord sur la question. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'un État qui rigorge autant de matières premières, qui rigorge autant de choses, commence à se réveiller et s'émet véritablement au travail, au profit de sa population, les multinationales perdent beaucoup plus, puisqu'ils sont obligés de coopérer et de travailler convenablement. Ça veut dire, là où ils pouvaient gagner dans la fraude, dans le massacre, dans les tueries, là où ils pouvaient gagner 80, ils vont devoir gagner 20 ou 30, à la limite. Vous voyez ? Donc ils vont, parce qu'ils savent que lorsque ces pays-là se développent, ce sont les fils de ce pays-là qui deviennent finalement des multinationales. Et donc le cercle des multinationales essaie de s'ouvrir. Et dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile pour eux de comprendre ça. Je le dis pourquoi ? Parce que, comme je vous ai montré hier le livre de... Excusez-moi, la voix n'est vraiment pas très bonne. Le livre de... Mon histoire des Bin Rashid, on va dire le maître de Dubaï, c'est lui qui a finalement fait des Dubaï. C'est que Dubaï est devenu aujourd'hui, même si lui-même ne le reconnaît pas. Il le remet dans le compte de son grand-père, Al Maktoum, et de son père, Maktoum, toujours, parce que la famille c'est Maktoum. Et donc, il faut comprendre ici la logique selon laquelle ils eux-mêmes disent que... Je prends un petit exemple. Regardez l'histoire des Émirats. Ceux qui connaissent l'histoire des Émirats, qui connaissent l'histoire de Dubaï, d'Abu Dhabi, des Sharjah, ils peuvent vous le dire. C'est des pays qui étaient comme nous, on va dire, assis sur de l'or. Mais là, ce n'était pas de l'or, là, c'était le pétrole. Donc, l'or noir, le pétrole. Et c'était des immenses réserves. Alors, des immenses réserves. Et ils ne comprenaient pas comment, pour développer leur pays, ils devaient dépendre de l'Angleterre. C'était le Royaume-Uni. Ça veut dire les patrons anglais et américains, c'est eux qui profitaient d'abord des richesses de ce pays-là. À un moment donné, Maktou m'a dit, mais ce n'est pas possible. L'autre d'Abu Dhabi, le roi d'Abu Dhabi, lui aussi dit, mais attendez, comment on peut comprendre des choses comme ça ? Non, créons une union des Émirats. Nous allons devoir devenir une force. Et quand on deviendra une force, on sera incontournable. On va nous-mêmes fixer le montant de notre pétrole. Nous allons nous-mêmes... Dans sa ligue, ils ont créé, ils ont construit ça comme ça. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile parce qu'il fallait faire face à des guerres, il fallait faire face à des terrorismes, il fallait faire face à beaucoup de menaces. Mais malheureusement pour les Anglais et les autres, ils devaient compter sur l'indépendance d'esprit, la conscience, l'amour de la patrie qu'avaient ces Émirats, dans les Émirats. Et voilà ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. L'une de puissance mondiale. Aujourd'hui, c'est une, on va dire, c'est une destination. L'une des meilleures destinations du monde. Pourtant, Dubaï n'a pas de constitution. Elle n'a pas de constitution écrite en tout cas. Mais comment ils font pour réussir là où les autres échouent ? Comment ils font ? Parce qu'ils ont d'abord mis l'intérêt de leur peuple en avant. Ils se sont dit, mais comment nous, on peut être pauvre ? En réalité, Dubaï n'avait rien, si vous le savez. Dubaï n'a pas aussi une très grande réserve de pétrole comme les autres, comme Sharjah, comme Abu Dhabi. Non. Eux, ils vendaient des perles. Et lorsqu'il y a eu effondrement, est-ce qu'il y a eu cassure, et que les perles n'étaient plus en valeur que ça, ils se sont dit, non, non, nous devons finalement devenir une destination. Devenons un marché. Dubaï, aujourd'hui, c'est un marché. Le pays tout entier, c'est comme un mall. Quand vous allez à Dubaï, c'est pour acheter des trucs. Et vous laissez de l'argent là-bas. Il n'y a pas beaucoup de taxes, il n'y a pas beaucoup d'impôts. Ça permet à cette histoire de tourner tranquillement. Des routes dans le désert. Et ils ont réussi à braver le monde. Dans un désert, mais la chose la plus facile à Dubaï, c'est l'eau. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? C'est dans un désert. Mais la chose la plus facile à Dubaï, c'est de l'eau. Vous trouvez de l'eau dans tous les coins des avenues, et des lots qui jaillissent comme ça. Des lots qui jaillissent comme ça. Pour rien. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que nous, on est certes dans le désert, mais nous allons soumettre les déserts. Ils ont soumis les déserts. Nous avons exigé, nous avons cerveau. Et c'est ce que nous, on était en train de dire. Ça veut dire que nous ne devons pas attendre que la Mounisco parle, que le rapport soit... On est encore dans cette phase des petits-enfants, nous attendons Keba Loba. On attend Keba Loba. On ne devient pas une force en attendant un décret ou une ordonnance. Non. La force se prépare, elle se construit chaque jour. Le jour où vous avez l'ambition de commencer à faire des armes dans votre propre pays, c'est ce jour-là qu'on commence à vous respecter. Et malheureusement, Dubaï n'a pas commencé comme tout le monde. Dubaï a commencé d'abord par l'armée. Ils disaient, non, 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 nous allons d'abord reprendre l'armée. Ils ont repris le contrôle de leur armée. Cette armée était une armée, on va dire, inféodée par l'Angleterre. Tout le monde connaît l'histoire. C'était d'abord une armée anglaise. La pensée de l'armée, elle était anglaise. L'âme de l'armée était anglaise. Le prince Rachid dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est le même schéma qui nous a soumis. Il faut qu'on change. Et ils ont créé une armée. Tous les émirats ont une armée comme moi. Est-ce que vous imaginez ça ? Nous, notre armée, depuis 1997, à quelle âme ? Je n'ai pas besoin de citer les pays. Vous connaissez notre armée, l'âme de l'armée de l'Armée de l'Armée de l'Armée de l'Armée de l'Armée. Vous n'allez pas gagner les combats avec cette armée, avec cette âme-là. Il faut épurer d'abord ma armée. Si on a une armée, il faut qu'on a une armée, non seulement souveraine, mais indépendante. Et pour refonder l'armée, il faut créer ma condition, ma longue, la armée de l'Armée de l'Armée de l'Armée. Et vous fabriquez des armes, des chars de combat, des chars de combat, des moutons de l'Armée de l'Armée de l'Armée de l'Armée de l'Armée. Commencez d'abord à le faire. Le problème, c'est que ne négligez pas les faibles commencements. Vous, le problème avec le Congolais, ce que nous voulons devenir, quand on dit qu'on va construire des armes, des chars de combat, des avions de chasse, non ! Commencez même s'il faut commencer à révolver. Vous savez, si vous voulez dissuader l'autre de ne pas vous menacer, vous devez lui montrer votre capacité d'agir et de dégainer calmement. Vous savez pourquoi ? Aux Etats-Unis, enfin je vais prendre un exemple comme ça, non prenons même pas les Etats-Unis. Vous savez pourquoi on ne menace pas celui qui a une arme ? Parce qu'on sait qu'il peut le dégainer à tout moment. Ça vous devez le savoir, quelqu'un qui est armé, on ne l'attaque pas bêtement. Quelqu'un qui est armé, il y a des mécanismes pour l'attaquer. Mais celui qui n'est pas armé, on peut l'attraper à tout moment. Regardez pourquoi les policiers américains ont tendance à tirer à tout moment. Parce qu'ils savent que si je ne tire pas le premier, on va m'abattre. Voilà pourquoi dans leur tête, eux, ils dégainent en premier. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la population est armée. Nous avons dit qu'on va nous respecter sur base de quoi ? Pour qu'on nous respecte, nous devons être forts économiquement, nous devons être forts diplomatiquement, nous devons être forts militairement. Mais dites-moi, dans ces trois choses-là, on est forts dans quoi ? Non, militairement, nous ne sommes pas forts. Parce qu'être forts militairement, ce n'est pas forcément avoir une armée avec mille personnes, dix mille personnes. C'est avoir des armes que les autres n'ont pas. C'est avoir la capacité de frapper en premier et de frapper très bien. Le jour où le Rwanda sait que vous avez des armes chez vous, que vous pouvez dégainer à tout moment, ils vont hésiter de vous embêter. Même lorsque la communauté internationale ou les multinationales vont leur demander de faire le truc, ils vont dire, attention, ils ont une puissance des forces. Ils ont une puissance militaire, ils ont une puissance de feu. C'est comme ça que ça se passe dans des pays. Si vous voulez véritablement être un pays sérieux, aujourd'hui, qui peut prendre les risques de menacer la Russie ? Qui ? Qui peut avoir le risque de menacer la Corée ? Je parle de la Corée du Nord. Qui peut avoir le risque d'aller menacer ce pays-là ? Qui peut avoir le risque de menacer l'Inde ? Qui peut avoir le risque de menacer la Chine ? Qui peut prendre le risque de menacer les Émirats ? Au Abu Dhabi, au Dubaï ? Qui peut avoir ce risque-là de menacer ces pays-là ? On ne peut pas menacer ces pays-là puisque vous savez, si vous commencez la menace, vous ne savez pas comment ça va arriver. Ils peuvent frapper à tout moment. Mais maintenant, nous, personne n'a peur de nous parce que nous n'avons aucun moyen de menace. Non, vos intellectuels passent le temps à danser, passent le temps à soutenir des camps politiques, passent le temps à parler des présidents ou de quoi que ce soit, au lieu de travailler dans la construction idéologique d'un pays. Vous ne construisez pas le mythe, on n'a pas un mythe, nous n'avons rien pour faire peur, alors dites-moi, quand vous allez évoluer ? Parce que si vous n'avez pas le matériel pour faire peur, et au moins les histoires qui font peur. Nous, nous n'avons ni les histoires qui font peur, ni les matériels qui font peur. On va avoir peur de nous, pourquoi ? Rien, pour rien. On va avoir peur de nous parce qu'on est 100 millions d'habitants ? Non, mais attendez. On va avoir peur de nous parce qu'on est 10 millions d'habitants ? Non, vous pouvez être 10 millions de personnes, mais vous êtes des tenants vides, et puis vous êtes absolument des personnes inutiles, on va vous écraser. On va vous écraser, le plus important, ce n'est pas ça. Vous regardez, vous voyez le lion. Quand le lion voit l'éléphant, il ne voit pas une menace, il voit une proie. C'est la capacité de voir ce qui détermine si vous allez réussir ou si vous n'allez pas réussir. C'est la perception. Pour le lion, le buffle est une proie. C'est de la bouffe. Le lion ne regarde pas les cornes du buffle, il ne regarde pas ça. Pour le lion, le buffle est destiné à manger. Peu importe le volume qu'il est, il faut le manger. Pour le lion, l'éléphant est quelque chose qu'on doit manger. Peu importe la taille. Maintenant, nous, nous devons voir la perception. Ce n'est pas la taille qui effraye. C'est la capacité des nuisances qui effraye. Avez-vous une capacité des nuisances ? Si c'est oui, laquelle ? Le parler, les réseaux sociaux ? Parce que vous, vous êtes une armée des réseaux sociaux. Vous êtes dans le Twitter, Rwanda Killing, Rwanda Killing, Rwanda Killing à gauche, Rwanda Killing à droite. C'est bien. C'est une très bonne démarche. Parce que dans ce côté communicationnel, ça peut bouger certaines lignes. Moi, je suis d'accord avec cette option-là. Mais cette option est éphémère. Elle est éphémère. Elle est bonne, oui, mais elle est éphémère. Il faut avoir du concret. Et le concret, c'est le feu. Ça n'a jamais été autre chose. Le concret, c'est le feu. Tant que vous n'aurez pas la dimension, la capacité de frapper en premier, rien n'est pas marché. Alors, quand on regarde bien la chose, on se rend compte que le communiqué, le rapport ne nous donne pas forcément raison. Il joue à ce que moi, je peux appeler un équilibrisme fou. Ils sont encore dans cet équilibre-là. Non, on ne va pas vraiment heurter le Rwanda. On va le citer, mais on va essayer de le dédouaner un peu. On va dire non, le Rwanda s'est attaqué aux forces de la République du Congo. Tout simplement parce que ces gens-là sont en connivence avec... Ils sont dans ça. Vous savez qu'il ne faut pas comprendre le système que nous sommes les peuples congolais, les peuples superficiels. Ceux qui nous disent qu'ils nous disent que c'est Rwanda, quelque part, ils nous disent que c'est bon, ils nous disent que c'est bon, ils nous disent que c'est condamné déjà. Non, 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 non. Ça ne se limite pas là. Nous devons maintenir le cap. Et moi, ce que je suis... Là où je suis d'accord, c'est quoi ? C'est qu'il ne faut pas négliger le pas qu'on a fait. C'est un grand pas, un bon pas. Nous ne devons pas nous arrêter là. Il fallait attendre jusqu'à Tshisekedi pour que le Rwanda soit aussi autant cité dans ces affaires-là. C'est déjà une très bonne chose, même si ce n'est pas la fin, même si Yangonde a feinté. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de bon. Il fallait arriver par là. Mais maintenant, il faut redoubler d'efforts. Il faut changer maintenant le paradigme pour se dire... Ça ne va pas nous endormir. Ça ne va pas nous endormir. On a perdu des gens. On a abattu des Congolais. Nous devons maintenant recommencer la réplique. Il faut demander à la MUNESCO, il faut demander aux Nations Unies d'indemniser les familles des gens qui ont été abattus. Ce n'étaient pas des vendeurs de drogue, ces gens-là. C'étaient des personnes qui ont déclaré depuis 20 ans que ça ne marchait pas. Et donc, à eux maintenant de dire... C'est à nous d'organiser ça. C'est à l'État congolais d'organiser. D'organiser la réplique maintenant. On dit non, non, les Nations Unies, vous avez autant tué chez nous, pour des raisons, pour des raisons, pour des raisons. Payez ces gens-là. Indemnisez ces gens-là. Si on ne le fait pas, ça va être très compliqué pour nous. Alors, ici, il faudrait aussi comprendre, faire comprendre au bateau, que tant que nous n'allons pas réussir à construire un message et aux amours compliqués pour l'abisson. Mais malheureusement, les gens sont ailleurs. Ça, c'était le premier point que je voulais finalement parler aujourd'hui. Mais un deuxième, c'est ce que je suis en train de voir. Hier, vous avez vu une vidéo, une dame, maman, je ne sais même pas comment on l'appelle encore, cette dame-là, qui, elle a, à mon avis, 69 ans ou 70 ans, qui a insulté la très distinguée première dame et tout ça. Ça étonne les gens. Non, ça ne devrait pas étonner. Ça ne peut pas étonner les gens. Nous avons choisi la culture de l'insulte au pays. On a choisi la culture de l'insulte, la culture du langage facile. Nous, on a voulu ça. Et on a entretenu ça pendant des années et des années. Et aujourd'hui, ça ne peut pas, ça ne peut pas, je veux dire, étonner les gens. Et moi, je veux vous le dire sincèrement. Sincèrement. Cette dame-là, mais cette dame-là est manipulée par un parti politique que vous connaissez très bien. Lorsque le soir, après qu'elle est, après, je ne sais pas si c'est après ou avant, elle est reçue par deux messieurs de ce parti-là, qui sont allés la rencontrer, et vous sentez que ce sont ces hommes-là qui lui ont dit des choses à dire. Ça veut dire qu'ici, nous avons des hommes qui manipulent des vieilles dames pour leur faim. Je trouve ça affreux. On a sonné. Ça veut dire que la lutte politique maintenant, on ne le fait plus dans les idées, on utilise maintenant les insultes comme armes, et les vieilles personnes sans défense, on a pas armes. Tout simplement parce qu'il faut pas utiliser pas sinabango, pas utiliser pas sinabango pour que l'on va aller bien. Et c'est honteux. On a sonné. Maman moubimba bongo, pour qu'on manipula kaya, pour l'oubaka makambo mabe, pour la fin n'aka. Et où est-ce qu'elle a mis son bateau, mais tu es un modèle où elle a mis son bateau. Ils a mis son bateau, mais tu es un modèle où elle a mis son bateau. Et puis ceux qui ont mis cette maman-là, dans un makambo, ils sont des journalistes malheureusement. Ce sont les journalistes qui, en recherche des buzz, en recherche des sensationnels, pour qu'il y ait un maman à bateau, « Paissez-moi 20 dollars, moins 30 dollars, moins 40 dollars, allez, maman mada koloba. » La maman va commencer à s'en prendre dans un bateau, « Nios ! » Mais frère, où m'a mis son modèle, « Nin ? » C'est quel pays où on va commencer à s'insulter facilement comme ça ? Moi, j'ai entendu quelqu'un, bon, je le dis pas très souvent, mais j'entends quelqu'un dire, « Obo se mbe a fin n'aka. » Ndeko, je vous dis, vous allez suivre la vidéo d'une vidéo jusqu'à la fin, vous ne trouverez pas le mot que l'on m'attribue à m'adambo n'akonanga. Et qui jamais m'adambo n'akonanga, moi, j'ai l'impression que j'ai l'impression. Mais moi, personnellement, l'éducation n'akonquite, comme on a trouvé qu'on se défendre. T'as l'impression qu'on a un bongot, il y a un bongot, il y a un bongot, il y a un bon sens. Donc, tu as l'impression qu'on a un bongot, Ce qui a un bongot vidéo, il y a un bongot du début jusqu'à la fin, vous ne trouverez nulle part où je sors ces termes-là de ma bouche. Je ne peux pas sortir ça de ma bouche. Aujourd'hui, parce que Bosémbé est connu, il faut faire de Bosémbé. Tout ça, il y a un bongot, la moine fonds de commerce, mon corps, ce qui n'a l'objet d'un bongot, c'est-à-dire que Bosémbé, tout ça, Boséma, on ne répondra jamais. Et puis, il y a un bongot, il y a un bongot, on ne sait vraiment pas la prison. Il y a un bongot, 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 Non, vous pouvez vous faire ça. Ne pensez pas que moi, je le ferai dans ça la note. Et ça ne veut pas dire que... Non. Je conçois que quelqu'un, s'il est menacé, ne veut pas dire que quelqu'un qui passe, ne veut pas dire que quelqu'un qui passe, ne veut pas dire que quelqu'un qui passe, ne veut pas dire que quelqu'un qui s'est dit, ne veut pas dire que quelqu'un qui peut. Si, il se sent menacé, il se sent gêné. Pour moi, tenu, oui, il peut le faire. Et en plus, moi, j'ai fait 5 ans à l'université pour apprendre le droit. Donc, je connais ma responsabilité pénale et ma propos. Donc, il y a des choses que je ne peux pas. Mais bon, comme il y a des gens qui veulent tout simplement, comme moi, raison, ils peuvent le faire. Mais personnellement, je ne peux pas. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, continuer à se mettre dans une posture d'insulte facile. Et malheureusement, ceux qui ont étudié, ils vous disent non. Donc, ça dit que les gens sont en train de justifier une insulte par une autre insulte. Et ce monsieur ou cette dame veut nous faire croire que c'est ça la logique qu'il faut suivre. Donc, comme on a insulté hier, il faut qu'on insulte aujourd'hui. Et on l'insultera encore demain. Et c'est quoi le pays, alors ? C'est quoi le sens du pays ? Moi, je ne comprends pas la logique des Congolais. À un moment donné, voilà pourquoi, personnellement, je ne fais plus des débats. Je ne vais plus dans les débats. Puisqu'après, ça ne sert à rien. Imaginons un peu. Je vais être dans un débat où on entend discuter les insultes d'hier et celles d'aujourd'hui. Vous trouvez ça normal. J'entends même les gens dire Est-ce que vous trouvez ça normal ? On est dans un pays où les gens peuvent commencer à s'insulter et on va les laisser parce qu'hier, on avait insulté. Ce n'est pas possible. Donc, comme hier, on avait volé, on peut voler aussi aujourd'hui, on peut voler aussi demain. Je ne comprends rien. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le sens de l'État. Non, l'État reste l'État. On ne blague pas avec l'État. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de commencer à insulter les gens comme ça. Nous, dans notre pays, insultes publiques, injures publiques, exas, infractions. Alors, si vous voulez commencer à négocier avec la loi, allez-y. Alors, dans ces cas, accepter qu'on soit dans une république bananière. Si on est dans une république sérieuse, je le dis pour tout le monde, il n'y a que des esservelés, excusez-moi de le dire, il n'y a que des esservelés qui vont croire que je suis en train de prendre une position. Je ne suis pas le cas. Je ne suis pas le cas. Je ne suis pas le cas. Nous, l'Obi, insultes. Place nous, ce insulte. Il faut punir l'État sévèrement. C'est ça le principe. Là où les insultes viennent, il faut punir sévèrement. Mais attention, une injure publique ne devient une injure publique que lorsqu'on n'a pas caractéristique niant sur l'injure publique. On ne fait pas de déductions. « Olokola lo baki boe se gafingite ». C'est totalement inimaginable. C'est répugnant. Excusez-moi, mais c'est vraiment répugnant. Vous êtes un parti, vous êtes un parti d'engagement citoyen. Aujourd'hui, l'image de votre parti, c'est l'image d'une dame qui insulte les gens. Et vous dites que ça, ça est le parti. Un parti qui prône la citoyenneté. Mais c'est le parti qui encourage des femmes qui insultent. Moi, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé de voir le parti en question. « Akaloba, nous nous désolidarisons de propos de tel. » Mais vous ne le faites pas et vous parlez de la citoyenneté ? Vraiment ? On est sérieux ? Donc, on peut commencer à insulter les gens. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'insulter, nous n'avons pas d'un modèle. Et aujourd'hui, les partis politiques deviennent vraiment des caisses des impolis. C'est-à-dire des caisses des inciviques. Parti politique, c'est-à-dire des insulteurs nationaux. Tous les partis, à l'exception de Péloquin, tous les partis, nous n'avons pas d'insulter, librement, tranquillement, sans gêne. Non mais franchement, à un moment donné, rêvons-nous quand même. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays ? On veut faire de ce pays un État ou on veut faire de ce pays un bourbier ? Si nous voulons faire de ce pays un bourbier, on est bien parti. On a tous les ingrédients, allons-y, forçons dans ces conditions. On sera véritablement un bourbier. Mais si on veut faire de ce pays un État, alors efférent de dépassionner les débats. Cette dame a insulté. Et pas qu'une personne. Pas que la première dame. Puisque dans cette affaire, la première dame n'est même pas plaignante. Et la première dame a corrigé cette image en appelant la dame. Pour faire comprendre aux gens que ce n'était pas même elle. Elle n'en avait même pas besoin. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Oh non, le gars, il y a une première dame. Non. Non. Tous ceux qui insultaient hier la administration de Kabila. Tous ceux qui insultent la administration de Kabila, ils sont pareils. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il faut que tu avoues un cercle poli. Il n'y a pas mal éduqué. Pour m'auto-haza éduqué à Finga Kate. Je peux vous rappeler. M'auto-haza éduqué à Finga Kate. Ce qu'on m'a dit, c'est en train de faciliter le Finga. C'est un problème, quelque part. Et moi, je ne peux pas concevoir ça comme ça. Attendez. On peut qualifier des gens de voleurs sans les citer. Je comprends. On peut qualifier les dirigeants de voleurs sans les citer. Je peux comprendre. On peut dire que les gens ne vont pas bien. On peut comprendre. Mais jusqu'à citer les noms des gens. Le président Mbosu. Maman, on a ébané, il a comme un mbosu. Finga Mbosu matin, midi, soir. Bon, on n'a pas la critique. Non. Donc, il ne peut pas se permettre d'insulter un monsieur. On n'est pas une institution, mais un homme. Matin, midi, soir. Et vous dites que non, on est en démocratie. Ah, ce n'est pas une démocratie, on n'est pas un mbosu. C'est que tout le monde n'est pas un mbosu. Non. Faisons autre chose. Mes frères, dans des pays sérieux, l'insulte n'est pas tolérée. J'ai entendu des gens dire, non, même en France, on dit que le chef de l'État est idiot. Mais attendez. Donc, il ne peut pas copier la place, il s'appelle Sibino, et pas le reste, quoi. Quelqu'un m'a dit, non, mais j'ai flagué même Macron. Mais en même temps, j'ai flagué Macron à Kiev. Il était arrêté. Puis il était relâché. Il a été arrêté, puis il relâché après. Il relâché après, après avoir purgé. Non. Soyons un pays sérieux. On nous dit, non, écoute, Bambaka, Bill, Bambaka, Bill Clinton, pardon, qu'est-ce qu'il y a encore, je crois ? Bambaka, Bush, sapate. Mais la suite, il y a M. Bambaka, sapate, et Zahindé. C'est vrai que les gens font la sélection de la réflexion. Assoguineka, n'aimaj, à Bambaka, non, mais assoguineka, n'aimaj. Mais on l'avait sorti de la salle, le monsieur. On l'avait sorti pour le libérer à l'extérieur. Vous pensez ? Non. L'État est quand même à la bonne côté. Non, l'État est quand même à la bonne côté. Ici, il faut dire aux gens, il ne faut pas qu'on puisse tolérer ma insulte. Il ne faut pas que l'on puisse tolérer ma attaque personnelle. Critiquer Mbaka, tout le monde peut le faire. Critiquer le pays comme tu veux. Dites qu'il y a la démonstration du CKD a échoué. Dites qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Dites que tout ça, ça ne marche pas. Dites qu'il y a eu le détournement. La justice n'est fait pas son travail. Critiquer comme ça, il n'y a pas de problème. Personne ne va vous en prendre à vous puisque vous avez dit que le régime est mauvais. Non, non. Vous pouvez même dire que le régime est criminel. Personne ne va vous le dire. Mbouto Orlando, ça va vous à la tête. Mais quand vous commencez à sortir de là pour rentrer jusque dans les lits des gens. C'est-à-dire que vous quittez la politique pour rentrer dans les lits des gens. Mais qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Mais non, ce qui n'est pas bien, il n'y a pas de parquet. Il n'y a pas eu l'acharnement. Non. Vous voyez un peu... Parce que je ne vais pas prendre position dans ma moussous. Mais quand vous vous mettez... On ne dit pas que moussous, on n'a pas de comprendre avant. On a vu la TV, on a vu le film de Bossembe. Le film de Bossembe, le matin, le midi soir. Bossembe, peut-être, lui ne te répondra pas. Mais tu n'essayes pas ça avec Israël Mutomou, par exemple. Tu n'essayes pas ça avec lui. Parce qu'il y a un homme qui a eu, il y a un Christian qui a eu le titre. Il y a un homme qui a eu le place, il y a un homme qui a eu le marché, Il y a un homme qui a eu le salut. Il y a un homme qui a eu le droit. Il y a un homme qui a eu le droit. Parce qu'un moment donné, tu peux dire à ton ami, mon frère, il y a un homme qui a eu le droit. Il dit, non, Christian, il y a un peu dans ma famille. Il y a un peu dans ma famille. Moi, je peux supporter. Mais quelqu'un d'autre ne supportera pas. Mais là, ce n'est pas comme ça qu'on vit dans un état. L'état, c'est la loi. Quand tu violes la loi, on t'interpelle. Et vous avez vu ce que TV5 a finalement... Je ne sais pas ce que je vais dire. TV5. TV5 fait le choix de la vidéo. Et le choix d'une vidéo dans laquelle Azul Kaka partue à Zoloba. Le gouvernement ne fait pas le travail. TV5 n'est pas que cette partie-là. TV5 fait le tri. Puisqu'il faut clouer l'administration actuelle, alors on va sortir cette dame-là à critiquer le régime. Non, elle ne critique pas le régime. Elle insulte les gens. C'est différent. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Elle insulte. Et quand on insulte, au Congo, c'est une infraction. Moi, je ne conçois pas les insultes. Je dis, il n'a bandé les colobangos. Bah, insulteur, nios. Tout ce que les insulteurs font d'Ambokanabiso, ils a malamouté. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que la police essaie d'ouvrir l'œil, mais le bon. Il faut que le parquet de la République essaie d'ouvrir l'œil, mais le bon. Pour n'a pas insulteur, nios. Quand tu insultes les hommes, il faut qu'à un moment donné qu'on ait des retenus. Moi, tu peux m'appeler, Boussembe, comment tu trouves l'administration de Kabila ? Je vais dire tout ce que je veux sur l'administration de Kabila. Mais je ne me mettrai pas à dire, t'es la dame. Non, 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 ça, je ne peux pas le faire. Impossible. Impossible. Et bizarrement, il y a eu un silence. Toutes ces ONG des droits des femmes, tout ça. Aucune ONG n'est sortie pour dénoncer, pour dénoncer les propos incongrus de la dame. Non, personne. Personne. Ça arrange tout le monde d'ailleurs. Et les gens vont dire, non, dans un pays, il faut laisser... Écoutez, mes frères, dans un pays, on ne laisse pas les infractions se commettre. On ne laisse pas les infractions se commettre et les... Non, il faut à un moment donné être sérieux. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on travaille sur notre conception de la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté des insultes. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de la frustration. Ce n'est pas la liberté des attaques personnelles. Aujourd'hui, on a des journalistes qui sont reconnus insulteurs publics. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dit, 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 n'avez-vous pas des parents qui vous suivent, qui peuvent vous dire, que là tu as dit, là tu as été dans ça, là tu as dit, non. Est-ce que vous n'avez pas des parents comme ça ? Et vous entendez les gens à gauche, à droite, parce qu'ils veulent justifier quelque chose donc je devrais finalement vous dire ces choses là les 180 000 personnes qui sont abonnées à notre chaîne ou les 179 000 je pense qui sont abonnées dans Congo savent qu'il y a des hommes qui n'insultent jamais ce beau CP et ils le savent parce que j'ai finalement plus de 4000 vidéos vous allez commencer à les suivre les unes après les autres il n'y a pas d'insultes personnelles alors maintenant ce que le problème c'est que ça choque les autres comment on peut faire autant de vues sans insulter comment on peut être aussi connu sans être dans des histoires dans des histoires basses alors il faut aller chercher dans les histoires alors il faut trouver la bête mais en réalité la vérité c'est que vous savez que Bossemé n'insulte pas mais si ça peut vous aider à faire des affaires en combo à Bossemé il n'y a pas de problème que Dieu vous bénisse si ça peut vous aider à nourrir vos familles à nourrir vos... tout ça en rapportant des choses il y a mal à mouter il n'y a pas de soucis moi je n'ai pas de problème pour ça seulement retenons seulement que dans un état sérieux les insultes devraient être bannies et ben politicien il faut manipuler Maman Wana Maman Wana c'est Akoli Akoli déjà dans 70 ans alors après ça va tout conseil il y a des hommes qui pensent qu'il y a un président on dirait parce que c'est une affaire personnelle et ça n'est jamais une personne au contraire donc on est dans un pays où on commence même à s'amuser à nous amuser on commence à se nourrir il y a bêtises il y a un bâton profession insulte compétence attaque personnelle domaine des préférences diffamation comment ? on a dit il y a un papa ou un type qui a un TV et il y a un bâton et ça a un bâton bon on n'a pas cité bon je comprends moi sinon peut-être on n'a pas de même parce que je ne peux pas comprendre moi je ne me dis mon papa maître Philippe c'est à faire tu ne nous a pas appris ça comment tu fais comment tu arrives à insulter les gens il en est de même si je suis en train d'insulter l'idée c'est où heureusement il n'a jamais dit ça parce qu'il n'a jamais suivi des insultes comment on fait comment on fait c'est pour ça comment on fait ça non quand même la liberté d'expression doit avoir des limites et la limite de la liberté d'expression c'est la loi on ne peut pas se permettre à insulter les gens n'oubliez pas qu'il y a de la diffamation ça existe les imputations dommageables ça existe les calomnies ça existe c'est des infractions qu'on ne peut pas banaliser si on veut les banaliser sortons ça dans le code tout le monde a un code nabiso tout le monde a un niveau à mœurs puisque les mœurs ne sont pas concrénientes mais si nous voulons garder l'esprit de la loi et que voilà un peu mon point de vue si ça a heurté les gens excusez moi si j'ai eu des termes durs ou forts qui peuvent choquer en tout cas veuille me pardonner qu'elle a peur quitte ton esprit et que dieu bénisse l'air d'essai de vous congolais punis par le sort punis dans le fort pour l'indépendance tu es né ou sans si tu oublies moi taïma ta chino tuenere na gina panapiko na mousala tutu nga muka kulika kituko na gina panapiko tuye mani tuye polo nene ya lisamba nene ya lisamba